Générique 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 What's up Jean Internet j'espère que vous allez bien, on se retrouve aussi pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon ami So Purple What's up boy Hello Bonsoir, ça se peut que vous l'entendez un peu plus bas que d'habitude, je vais essayer quand même de répéter ce qu'il dit au cas qu'on l'entend vraiment pas bien mais en gros j'ai baissé son son parce que ça faisait un petit peu de l'écho et j'avais pas envie de vous gâcher l'audio quoi. Donc comment ça se passe aujourd'hui, en fait on va faire une vidéo de présentation de Enozia qui est un launcher P.P.Faction dans le même type que des autres comme skill P.P. Everfight etc. Sauf que là vous recommencez dans le fond c'est une nouvelle version, c'est genre la première version non? Donc en gros vous commencez du début les gars, c'est pas déjà commencé vous commencez comme tout le monde au même niveau c'est aujourd'hui les amis à 17h non? 16h 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 mais c'est aujourd'hui en fait parce que tu sais qu'il est 2h du mètre là donc voilà donc je vais essayer de vous présenter un petit peu le serveur je vais pas aller dans les détails complets les amis je veux vraiment que vous venez découvrir le launcher j'ai mon ami Sébastien qui est administrateur donc voilà bonjour Sébastien lol il y a pas de micro bien entendu les amis il est pauvre il sait pas comment acheter un micro sur amazon.fr donc aujourd'hui dans le fond on va présenter ça c'est un launcher 1.7 si je me trompe pas 1.7 vous avez des modes vous avez le comment ça s'appelle le no sprint voilà c'est ça que je cherchais vous avez quoi donc comme mode je pense mode je pense c'est 2 right? ouais après ça c'est la base quoi frère ok ouais c'est toujours mieux avec optifind mais en gros ce que je voulais que je trouvais intéressant dans le fond c'est sur ce serveur là vous allez voir c'est quand on va arriver à la place de présenter les trucs donc vous avez des boxes de chaque côté du spawn vous avez la jade et la heno je sais pas pourquoi je vous parle de ça en premier mais c'est ce que je trouvais vraiment stylé ce coffre là tout à l'heure donc en gros ces boîtes là c'est comme des luckybox dans le fond qui vous donne ça c'est la heno box normale qui vous donne du stuff comme ça en copal etc vous allez voir pourquoi si c'est vraiment bien ou pas le copal on va aller voir après à quoi ça sert donc voilà ensuite vous avez la jade box qui vous donne des trucs beaucoup mieux donc spawner etc ça c'est juste achetable sur la boutique c'est clé là right? alors nous on est beaucoup sur l'event to win ça je t'en ai pas trop parlé nous on mise beaucoup sur l'event to win genre c'est à dire en fait on va faire un un nouvel event tous les mois et du coup en fait tout ce qui est case enfin donc le club et tout ça ça deviendra soit un event soit un stade sur la boutique ok mais on parle quand même on parle pas des events genre un quiz ou quelque chose là on parle d'un event genre un koth ou quelque chose de gros là si je comprends bien ok ok exactement exactement après il y aura plusieurs nouveautés donc je ne vais pas se prendre parce que pour l'instant c'est qu'après l'ouverture il devrait avoir un nouvel event qui va sortir donc pas de plus en gros c'est sûrement un cours de développement c'est pas mal voilà exactement et sinon vous les metterez d'abord les amis vous réélez leurs factions en vrai il y a pas vraiment de façon de les piller en vrai c'est des bases impiables une fois le psy il y a pas mal de façon de rentrer les amis vous savez que les bugs dans l'eau etc vous allez facilement être capable de piller les bases inquiétez vous pas même si le psy elle est impétable je suis en train de faire le tour des coins les 4 coins du spawn en fait là on a vu les membres du staff on a aussi vu la place pour les tables dans le champ etc et là on termine avec les partenaires donc ici tous les youtubeurs si vous cherchez des youtubeurs des vidéos à regarder sur internet vous allez ici vous allez tomber t'inquiète moi ça me dérange pas de toute façon je suis pas un vrai youtubeur moi je suis là juste pour la monnaie et les putes donc voilà donc ouais en fait le launcher est en 1.7 aussi ça c'est une bonne chose parce que en 1.8 on va pas se cacher les amis c'est de la grosse merde pour pvp et puis en 1.7 ça fait toujours plaisir d'avoir des serveurs en 1.7 malgré que l'opposité est en train de mourir j'ai remarqué beaucoup je sais pas si tu seras du même avis mais il y a de plus en plus de joueurs qui jouent en 1.8 par cause de leurs serveurs préférés ils sont rendus en 1.8 donc epi cube etc donc bon donc je t'invite à me tp où est-ce que tu m'avais tp tout à l'heure humm si tu veux bien comme ça je pourrais présenter tous les trucs stylés ah ouais ah j'ai pas parlé aussi quand vous faites T vous avez live faction ça je trouve ça vraiment intéressant je sais pas sur quel serveur qu'il y avait ça mais j'avais vraiment fait un let's play dessus c'est vraiment cool parce que vous faites juste T vous avez live faction vous pouvez voir les stats vous pouvez, là j'ai pas de faction bien entendu mais si j'ai une faction vous pouvez vraiment tout voir sur votre faction vous pouvez aller au 7 ombre poser le 7 ombre, claim in zone rejoindre une faction, quitter une faction donc ça c'est quand même assez stylé donc ici on arrive et on a build off pvp on, téléportation off donc un coup que vous sautez ici vous pouvez pas vous téléporter même où est-ce que je suis en ce moment right ça fait slash pawn on a pas le droit quoi la seule façon de partir c'est en utilisant la sortie les nouveaux mobs sont sur les îles donc vous allez voir que vous allez comprendre c'est quoi les nouveaux mobs mais essayons, tu peux mettre vite fait le game mode 1 million donc par ici quelque part vous avez une sortie ici vous avez une sortie donc c'est comme dans un H&F dans le fond les gars vous arrivez ici ça vous amène à la warzone on va y aller tout de suite après mais avant on va nous on va vous faire une petite présentation des trucs attendez je sais plus c'est où je crois que c'était je crois que c'était ici de toute façon ouais voilà donc euh donc je vais vous montrer tous les trucs nouveaux en gros ben les armures etc donc on a l'armure en euh on a le copal on a le fluorite et on a le jade en le fond c'est les trois minerais ils vont de l'ordre bleu et c'est le moins bon le mauve et le vert qui est le meilleur ensuite on a euh on a Wopalai ça va quand même assez vite en speed dans les heures on a l'épée euh les épées bon voilà je vais pas vous faire un dessin les gars vous savez c'est quoi les épées là euh voilà vous avez aussi ensuite euh des trucs inédits sur ce serveur là c'est des potions de lait de nausée et de euh attend la nausée elle est où attend c'est potion de fall moi j'ai pas la nausée j'ai pas si toi tu l'as moi j'ai juste la lait et ah ouais ok ok voilà voilà potion de nausée ça a l'air d'un dommage ok je pensais que c'était un dommage donc en gros ça vous donne euh nausée bon la potion de lait vous savez vous buvez ça et vous avez plus euh vos effets comme comme quelqu'un de normal donc euh ensuite on a la hache de combat si je me trompe tu me le dis hein ça c'est ce qui m'a présenté tout à l'heure donc la hache de combat qui on peut faire clic droit donc on peut euh item block avec ou pas ? ah ouais on peut item block avec ça fait une animation bizarre mais on peut item block donc ça c'est stylé une hache de combat en jade bien entendu comment encore la craft celle-là ? avec 3 blocs de jade et de enfin de de l'aton faudra faire un wiki genre sur le site ou quelque part ben y'en aura un directement sur le serveur ah ok ça peut être stylé ça aussi donc après ça vous avez une orbe de heal les gars bon ça quand vous cliquez dessus ça vous redonne euh votre vie euh le cookie en space donc euh qui vous donne speed 2 force 2 résistance vous avez ensuite le tacos qui vous donne as2 pour miner même chose des crafts vont être disponibles les amis pour euh tout ça euh dans le wiki je vous invite à aller voir ensuite on a un nouveau mod mais je vais plutôt vous présenter cette orbe fire donc qu'est-ce que ça fait cette orbe ? on va présenter sur sébastien donc en gros on lui tire une orbe dessus et ça le met euh en feu donc vous pouvez euh à place d'étudier un ep fire aspect vous pouvez juste amener ça quelques euh un orbe dessus puis tirer sur les gens je pense qu'elle a une durabilité right ? euh comment ? elle a une durabilité ou pas ? genre ? euh l'orbe à fire ? ouais bah une fois que tu la jites c'est la plus c'est juste que t'as une durabilité ah ouais voilà donc ça t'en prend plusieurs en gros ouais par contre euh euh elle est en mettant si tu vas dans l'eau regarde si tu vas dans l'eau voilà elle s'arrête ouais comme une fire aspect quoi voilà exactement ok stylé ensuite ouais voilà ok ensuite vous avez euh le witcher le witcher si tu veux bien le faire spawning donc le witcher c'est comme une grosse witch qui a un peu plus de dégâts euh puis qu'elle peut vous drop des trucs assez stylés donc elle peut vous drop c'est quoi ? de la poudre de mag alors tout ce qui est en potions euh le copole le théorique euh de la poudre de mag et des fragments de mag ok avec la poudre de mag on fait des fragments de mag avec les fragments de mag on fait euh des blocs de mag pis ensuite avec les blocs de mag c'est deux blocs de mag plus deux underpearls on peut faire un bâton de mag pis qu'est-ce que ça fait ce bâton de mag là c'est que c'est comme un épée mais qui fait beaucoup plus de dégâts euh il fait du 9.5 de dégâts pis comme vous voyez on peut euh item block dessus et on a bien euh euh sébastien vu qu'il est un peu euh euh nul dans le domaine du pvp les amis euh donc euh voilà on va supprimer tout ça et puis en gros bah après vous avez les outils je vais pas vous faire le tour et euh on peut directement passer dans le fond vite fait au kit oh mais je vais pas tout faire les kits parce que ça c'est plate à regarder les amis mais en gros juste vous dire que vous avez un kit potion gratuit donc fais moi le kit potion gratuit euh vous vous connectez au serveur vous avez le kit potion pour aller pvp justement je trouve que c'est quand même pratique bon c'est pas le kit pvp le meilleur t'si je veux dire c'est quand même gratuit les gars faut pas oublier que c'est gratuit donc c'est pas le meilleur mais euh ça c'est le pvp de base euh si on y va puis fais moi le pvp euh normal celui qu'on peut acheter sur la boutique qui est le sorcier bravo de t'avoir auto-debuff espèce de pigeon euh le sorcier voilà il est beaucoup plus euh compact beaucoup mieux euh niveau potion ensuite bon vous voyez ici les kits les prix donc 2,50€ pour la construction destruction minerai xp 1,50€ l'exploration 2€ le xp et euh 2,50€ celui-ci ensuite vous avez euh le pnj je sais pas c'est quoi et euh ah ouais en gros ça donne euh ouais des trucs pour euh ferme les pnj ok 1,50€ c'est quand même vachement bien ça et le kit druide qui coûte 2€ donc voilà ensuite euh quand vous êtes grave de base comme moi euh là je suis grave de base que je parle dans le chat euh vous avez 2 ohms et euh votre kit à tous les heures quand vous devenez le kit qui est ça les ennemis comme vous voyez un full diamant quand même quand même bien je pense qu'avec le kit euh celui-ci vous pouvez fight un chevalier avec le chevalier vous pouvez fight un prince et avec le prince vous pouvez fight un roi sans problème euh suffit juste d'avoir joué quoi non ben ça dérange pas vraiment mais ouais en gros ouais c'est pas des kits super chic c'est du P1 P2 euh continue euh vas-y mais euh t'inquiète t'inquiète c'est qu'on fait juste les mettre et je regarde vite fait et tu le supprimes c'est pas grave donc en gros celui-ci après vous voyez c'est juste du P1 P2 euh puis ensuite le roi euh vite fait en gros ouais comme vous voyez c'est 4 ohms euh slash buck slash feed pour euh 2 euros à tous les 2 heures ensuite vous avez le 6-7 ohms etc avec le slash craft à 4 euros vous avez tous les 3 heures et vous avez à 6 euros le grade roi qui égale euh hacha égale une clé opening en gros vous avez une clé chat j'imagine avec ou une clé euh voilà euh craft à 8 ohms etc puis regarde ça vous donne juste un full P1 et P2 en fiorite et en jade donc c'est pas super cheat mais avec n'est pas lequel autre kit de base sauf je pense que à part le hinovisien je pense que tu peux facilement te battre avec un kit chevalier avec le roi euh facilement puis vous avez un pvp égale donc euh je pense qu'on a fait le tour euh on va aller à la sortie de laine donc le digo on va euh par ici je sais plus c'est où mais je pense c'est par ici si je me trompe pas ça c'est le spawn on continue tout droit par là et c'est ici donc je suis rendu quand vous prenez euh vous retournez dans le fond dans le monde normal vous arrivez dans la warzone faut faire attention le pvp est activé ici donc quand vous euh vous arrivez ici vous avez un enderman qui vous regarde qui fait vraiment peur c'est vraiment chelou et vous êtes dans la warzone en fait et la warzone est quand même assez grande si tu veux bien mettre le game mode ou le fly mais je pense que c'est quand même assez grand tantôt j'ai fait le tour les gars puis regardez vous avez un système de backup dans le fond vous avez des ponts comme ça euh aux quatre extrémités j'imagine non ouais exactement donc euh après ça vous avez la d'ouvre backup et puis c'est un peu quand même assez difficile à monter puis même après le pont vous avez quand même euh un petit peu c'est pas directement les zappés vous avez une environ une trentaine de blocs une cinquantaine de blocs euh avant d'arriver aux zappés donc ça c'est quand même aussi assez intéressant euh sinon warzone très bien fait d'ailleurs j'adore les fleurs etc l'organique est bien 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 fait et puis voilà est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant que je termine euh la vidéo bah écoute déjà je te mets à te remercier pour la présentation ça me fait extrêmement plaisir mon ami voilà et ben euh on vous a porté ce nombre sur la misère et voilà donc euh juste avant si tu veux tu peux te déporter vas-y pour ça tu montres un peu le cloud gas ah oui bien sûr et puis les amis si vous n'avez pas compris encore euh le serveur il ouvre euh euh aujourd'hui dans le fond dans quelques heures euh alors que je passe cette vidéo là il va être à peu près euh 6 heures du matin donc il ouvre à 17 heures euh non 16 heures 16 heures 16 heures je me suis trompé excuse-moi 17 à 16 heures voilà donc connectez-vous venez faire un tour aux amis même si vous même si vous pensez que la vidéo vous a pas assez convaincu ou quoi que ce soit faites juste venez télécharger le jeu venez voir un peu vite fait ce que ça donne pis si ça vous plaît ben restez si ça vous plaît pas ben partez je veux dire on peut pas euh plaire à tout le monde dans la vie hein on va pas se le cacher c'est pas à tout le monde qu'on peut plaire et puis ça va en espérant qu'il vous fasse quand même plaisir donc ouais le KTH quand même bien stylé hein assez dur à capturer par exemple pendant des coins on va pas se le cacher euh ça doit pas être facile ça doit être facile knock back ici avec les escaliers boum c'est pas le meilleur KTH au niveau des coins là je te parle mais sinon ouais ça reste que c'est quand même vachement joli euh pourquoi pas ah ouais bah ouais parce que si tu te fais knock en fait tu tombes direct et sinon j'ai vu c'est quoi ça cet animal là je me souviens plus c'est un c'est pas un cochon mais c'est une autre affaire là non comment tu as tp toi tu vas voir c'est genre pas un cochon je sais pas c'est quoi comme animal c'est euh c'est un sanglier un sanglier voilà c'est ça que je cherchais un sanglier putain il y a pas mal de ça et des fleurs des fleurs j'ai vraiment stylé la boison dans vrai gros nos fakes là bon elle est simple mais elle est simple mais elle est ouais voilà elle est cool quoi enfin je trouve ça sympa ouais ça c'est cool ouais ça c'est cool c'est comme un genre de reine mais ouais c'est un cercle ouais stylé donc voilà venez sur le serveur les amis je vais peut-être être là à l'ouverture indépendamment si je dors pas comme un gros porc mais normalement je devrais être là je vais me connecter je vais pouvoir parler avec vous si vous avez envie de parler avec moi je vais sûrement je vais sûrement avoir les kits avec mon grand youtuber puis je vous les donnerai à vous aux spawns les amis les kits etc parce que voilà quoi je suis gentil aujourd'hui sur ce les amis j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu venez faire un tour sur le launcher l'IP pas l'IP le lien du launcher est dans la description et leur TS si vous avez envie de communiquer avec d'autres joueurs du serveur et vous trouver une faction pour jouer sur ce site à l'éconde je vous souhaite une excellente journée ciao